On va vous expliquer de comment ouvrir une bouteille d'effervescent convenablement et bien sûr je vous donne aussi un peu des tips et tricks à côté à qu'est ce que vous pouvez faire attention. Important la bouteille de effervescent comme du champagne, cava, prosecco pouvait avoir une pression de 6 barres donc ça veut dire quand même que vous devez faire attention. Très important aussi pour éviter que le bouchon sort ou explose de la bouteille c'est de bien rafraîchir votre bouteille trois à six heures avant dans un réfrigérateur, jamais dans la congélateur. Après quelque temps ça peut être que l'alcool va aussi congéler à cause qu'il n'est pas si élevé comme dans les eaux de vie et que vous n'allez pas avoir la chance d'en profiter directement votre effervescent. Deuxième chose quand il est servi trop froid on casse les arômes et la complexité de notre boisson qu'on veut bien sûr servir avec tout respect. Après quand on a enlevé la bouteille de réfrigérateur, essuyez la bouteille pour éviter qu'il pouvait glisser devant vos mains ou également de ne pas mettre vos doigts dans la bouteille parce que c'est par là qu'il y a beaucoup d'accidents qui se passent et des bouteilles qui tombent par terre. Prends la bouteille en main et vous gardez bien le bouchon en main. Avant vous tournez six fois, ça montre qu'il y a six barres de pression dans la bouteille et vous gardez bien le bouchon, le musulet et la capsule en main et vous tournez tout lentement avec la bouteille dans votre main et vous allez voir tout doucement le bouchon va se prendre dans la main et vous allez avoir la chance de le servir dans un bel verre. Important, les verres ne lavent avec de l'eau chaude et un tout petit peu de vinaigre, pas de produits chimiques pour ne pas avoir des arômes chimiques dans vos verres et d'en profiter un maximum de cette boisson festif. Si vous ne buvez pas directement la bouteille en une fois avec vos amis, vous pouvez toujours le remettre en réfrigérateur pour le garder bien aux températures. Beaucoup de plaisir de dégustation et beaucoup de plaisir de fête et à très bientôt.